Oui, effectivement, ça a été la fin de la saison, j'ai même fait ma trêve déjà, donc ça t'a fait du bien à toi parce que les courses tous les week-ends, par tous les temps, pour m'accompagner, ce n'était pas évident. Mais oui, la saison s'est terminée, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter avec tout le monde de cette saison un petit peu mitigée plus tard. Mais oui, on va revenir sur les quelques courses qui ont bien fonctionné cette année, mais ouais, ouais, non, c'est vrai, course de blatant, très bonne course pour moi. Je ne sais pas trop comment t'expliquer pourquoi cette course s'est mieux déroulée que les autres. Je pense que dans le débriefing de vidéos, on va pouvoir découvrir une nouvelle facette de mon attitude de course que je ne connaissais pas moi-même. Donc c'est clair que c'est vachement, vachement différent de ce que j'avais eu l'habitude de faire. Pour revenir sur la course, début de course, j'ai une tactique en tête. D'ailleurs, je le dis au départ, moi, je ne prends pas d'échappée cette fois-ci, j'ai l'habitude d'essayer d'être offensif. Sauf que je ne suis plus le coureur d'il y a 5-6 ans avec 70 kg, 70 kg, qui était capable de prendre des échappées, de faire la course, d'attaquer souvent. Cette année, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué pour moi de pouvoir faire ça. Il y a un gros manque d'entraînement, c'est normal. Après, je suis rentré dans la vie d'adulte, donc c'est moins facile. Mais ouais, sur cette course, la tactique, c'était clairement de sucer un maximum de roues et d'attendre le sprint, quoi, alors que je ne suis pas du tout un sprinteur. Je pense que la tactique de base, elle est bonne, sauf que très vite, en fait, je vois un bon coureur sortir, deux bons coureurs, trois bons coureurs. Puis je me dis, non, là, c'est bon, on stoppe l'énergie. S'il y en a un qui ressort, je sors. Et là, je vois Jerem avec qui je vais m'entraîner de temps en temps, qui est très puissant. Et je prends la roue, quoi, et c'est parti, c'est l'échappée se lance. Et voilà, c'est le départ de cette fameuse course de Blaton. Je vous ai mis ce début de course parce que, comme je vous le disais dans cette interview avec Camille, c'est que, en fait, j'ai fait quelque chose qui n'était pas du tout l'objectif initial. Et puis, vous allez voir pourquoi, en fait, j'ai changé ma stratégie, même si j'ai déjà expliqué le voir en image, c'est plus parlant. Là, on voit déjà qu'il y a un coureur au loin, il y en a deux qui viennent de sortir. Il y en a un troisième qui part, un quatrième qui part encore ici. Et c'est une course où je sais qu'il faut être attentif. Alors là, il y a le cinquième et le sixième qui part et je saute dans la roue. Je sais que c'est une course où il faut être attentif parce que c'est une course où l'année précédente, j'ai fait un bon résultat. En tout cas, j'ai fait une très belle course, mais l'échappée a été au bout. Et je pense que le leitmotiv pour tout le monde de cette course, c'était le fait qu'il ne fallait pas que ça arrive une nouvelle fois en échappée parce qu'on s'était fait piéger et le peloton, il n'aime pas trop ça. Donc, l'objectif pour moi, c'est soit tu es dans l'échappée, soit il n'y a pas d'échappée. Et je pense que pour beaucoup de personnes dans le peloton, c'est le cas. D'ailleurs, on voit ici, le peloton, il réagit comme ils doivent réagir s'ils pensent la même chose que moi. C'est-à-dire qu'une fois que le peloton est là, tout le monde se relève, plus personne ne tente. Et là, encore à nouveau, il y a un coureur qui sort. Là, je me dis, bon Alex, j'ai dit que j'y allais si c'était dangereux. Mais là, il y a un deuxième coureur, Oxens Buntix, qui va, qui est très fort, c'est un coureur élite. Et je me dis, bon, ils sont deux, ce n'est pas hyper dangereux. Mais je vais quand même aller avec parce que c'est deux coureurs qui sont très habitués aux échappées. Et je n'ai pas envie de louper ce coup-là. Donc, vu que je n'ai pas envie de le louper, je prends directement... Alors là, les roues, ce n'est pas le cas parce que j'ai réagi vraiment très, très tard. Mais en tout cas, dans ce faux plat montant, je vais faire le travail pour essayer de revenir. Et je vais rejoindre, en fait, ce groupe très rapidement. Et vous allez voir que je fais un truc qui est intéressant et qu'il vaut mieux faire ça, en fait, quand vous rejoignez un groupe d'échappées. C'est-à-dire que vous prenez directement le relais. Comme ça, en fait, ça montre à ces gars-là que vous êtes prêts à collaborer avec eux et que vous n'avez pas juste rejoint le groupe pour être un point mort. Et ça, c'est très important pour la collaboration dans une échappée. Donc là, on va commencer à travailler tous ensemble. Enfin, à ce moment-là, on n'est que quatre. Mais vous allez voir que le groupe va s'étoffer de plus en plus. Mais là, moi, je suis à bloc. Donc, regardez les watts en bas, on voit que ça pousse. Et en plus, ça commence à monter. Moi, je suis un petit gros, quoi. Donc, les pulses, elles s'emballent. Enfin, vraiment, là, je commence déjà à regretter le fait d'avoir suivi le coup. Et après, je suis rassuré parce qu'il y a un beau groupe. Il y a un bon groupe. Il n'y a que des coureurs qui performent. Et ça, c'est un bon signe dans ce genre de coup. Quand je suis dans l'échappée, en fait, je ne me sens pas spécialement bien. Il y a un coureur qui met de gros coups de pression. Ça crie, ça hurle. Il juge qu'on ne passe pas assez l'air lait. Moi, je regarde mon compteur. Je suis à 420 watts depuis presque dix minutes. C'est énorme. J'étais vraiment à bloc. Je ne pouvais plus passer, en fait. Et en plus, systématiquement, à chaque fois qu'il y a des virages, je ne me sens pas à l'aise. Et je prends des grosses cassures. Et ça, ça va jouer énormément. Parce que quand tu es obligé de faire des relances au-dessus de 1000 watts, c'est très compliqué pour recoller après. Et puis, dans cette fameuse ligne droite longue, très très longue, en fait, à un moment, tout le monde se regarde un petit peu. Et on voit que derrière, le peloton ne nous laisse pas de bons de sortie. Et c'est normal, vu qu'on est très nombreux. Enfin, on est nombreux. On est une quinzaine dans cette échappée. Et sur les 15, il y en a 10 qui sont capables de gagner une course. Donc forcément, le peloton, derrière, réagit très vite. Parce qu'ils sont obligés de le faire là. Parce que s'il laisse sortir un gros comme ça, ça va au bout. Par contre, après, quand on s'est fait reprendre, j'ai vraiment joué la tactique prévue. C'est-à-dire, plus rien faire, attendre. Et je pense que ça a porté ses fruits. Bon, ben, nous revoilà encore un peu plus tard. On n'a pas fait le long feu en échappé. On a fait un peu moins de 6 km. On vient de se faire reprendre. Évidemment, ça compte. C'est normal, c'est le jeu. Et là, je prends une décision. La décision, c'est Alex, maintenant, tu ne fais plus rien. Tu attends, tu ne bouges pas et tu attends le sprint parce que tu es mauvais, Alex. Ça ne sert à rien de vouloir en faire trop. Tu vas rester à l'abri. En fait, je ne vais pas avoir grand-chose à vous montrer sur ces images. Parce que vraiment, en fait, je vais faire la tactique du suçage de roues. C'est-à-dire que je vais rester dans les 25 premières positions sur une centaine de coureurs. Donc, c'est le premier quart du peloton. Et je ne vais pas bouger. Je ne vais vraiment pas bouger. Je vais rester à l'abri. Et de temps en temps, on va atteindre des vitesses très grandes, mais sans vraiment forcer. Donc, en vrai, ça passe. Et là, le Dossar 27 que vous voyez, c'est un des frères Koeman. Et on en a déjà parlé sur cette chaîne. C'est vraiment, en fait, les deux frères, ce sont les deux meilleurs sprinters pour moi de la Ligue EDH. Et donc, je me dis, bon, ils sentent quand même la course. C'est eux qui ont plus de victoires cette année. Donc, s'ils se situent-là à ce moment de la course, c'est que c'est un bon point et c'est que je peux rester là. D'ailleurs, sur une course suivante où j'ai fait un podium, en fait, j'ai calqué ma course sur leur course. Et ça a porté ses fruits, mais on verra cette vidéo plus tard. En attendant, regardez ce virage. J'ai pris un petit peu le pli. C'est-à-dire que je laisse moins un gros trou, mais ce n'est quand même pas gagné. Et donc, systématiquement, je suis obligé de mettre des grosses, grosses relances pour recoller. C'est au-dessus de 1000 watts, systématiquement. Mais après, regardez-moi ça, il n'y a même plus besoin de pédaler et on est aspiré par ce groupe à plus de 50 km heure. Je pense qu'on va atteindre les 55 km heure, voire presque 60 à certains passages. Et le vent vient de la gauche, là, ça a son importance. On le verra pour le sprint final, ça a une très grosse importance. En fait, sur la fin de course, je suis relativement frais vu que j'ai fait un gros effort au début. Puis, je me suis reposé au milieu, il n'y a pas eu d'échapper. Le peloton a contrôlé énormément. Donc, c'est assez tranquille. Le seul pépin que j'ai, c'est que je me retrouve à cours d'eau. Tu n'es pas là avec moi à la course. Je n'ai pas mes parents, j'ai été tout seul. Il fait plus chaud que prévu. C'est l'été, quoi. Et il me faut de l'eau. Il me faut absolument de l'eau. Donc, je vais voir Joachim. Et je lui dis, écoute, tu n'as pas quelqu'un au bord de la route qui aurait de l'eau pour moi ? Et bingo, heureusement, il y a son papa qui est là. Et je lui lance mon bidon. Tout d'après, je chope le bidon. J'ai enfin de l'eau. Et heureusement, j'ai d'autres coureurs qui m'ont prêté de l'eau. Parce que je pense que je saute, quoi. J'étais vraiment déshydraté. Enfin, oui. On part pour presque deux heures de course. J'ai un litre d'eau, ce n'est pas assez. Malheureusement, c'est des aléas de partir en course tout seul. Et le problème, c'est que les longs bidons les plus grands, de 75 cl, 75 cl, ce n'est pas faisable. Parce que tu perds l'eau, en fait. Dès qu'il y a un trou, le bidon, ce n'est pas fait pour faire la course. Donc, tu perds ton bidon. Et du coup, tu te retrouves avec moins d'eau que prévu. Donc, voilà. C'est une petite anecdote. Mais oui, j'ai eu l'eau, finalement. Bon, nous voilà presque à la fin de course. On est à 10 km de l'arrivée. Je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait de la course. Je suis mal placé. En fait, à ce moment-là, je viens de récupérer de l'eau. Il se met à pleuvoir. Et vous savez maintenant que moi, quand il pleut, je ne suis pas très à l'aise. Mais bon, je serre les fesses, comme on dit. J'essaye de grappiller des places en freinant vraiment dans les derniers moments. D'ailleurs, regardez Joachim sur la droite, là, avec son match de champion du monde. Il fait pareil, mais il va encore plus loin que moi. Et puis, cette relance-là, je me dis, il ne faut pas que tu laisses un trou. Parce que si tu laisses un trou, là, c'est vraiment de l'énergie perdue. Tu as déjà perdu assez d'énergie. Donc, il faut vraiment que tu tiennes. Il faut vraiment que tu sois bon. Et ne pas faire des efforts inutiles. Parce qu'en fait, il va rester deux tours quasiment. Donc, ça va aller très très vite. Et le sprint va être méchamment lancé loin. Vu qu'on a une belle ligne droite devant 3-4. Voilà, le voilà ce dernier tour. Alors, on va devoir passer la ligne encore une fois. Et après le passage de la ligne, ce sera l'arrivée. Mais regardez déjà ici, il y a un tour de l'arrivée. Même un peu plus d'un tour de l'arrivée. Comme c'est nerveux, ça frotte. Alors, je suis assez bien placé. Là, je suis dans les 20 premiers. On voit le bout de vent. Alors, ça paraît loin comme ça parce que le peloton est fort et tiré. Mais je suis vraiment très très bien placé. Ce qui est une aubaine. Être bien placé comme ça à ce moment-là. Le vent vient de la gauche. Donc, regardez, on voit bien que l'éventail, il part de la gauche. Et tout le monde essaie de passer sur la droite. Il y a les gars qui attaquent de la droite. Forcément, les coureurs qui veulent éviter le sprint, ils veulent l'attaquer. Et moi, en fait, je n'ai pas la force, je n'ai pas la forme pour pouvoir faire ce genre de course et pouvoir attaquer dans le dernier tour. Et puis de toute façon, l'histoire racontera que j'ai bien fait. Et que de toute façon, ce genre d'attaque dans le dernier tour, c'est très compliqué à maintenir vu qu'on est arrivé au sprint. Et d'ailleurs, je tenais à vous signifier quelque chose. C'est que je vais faire une bonne place dans ma catégorie. Mais il y a plusieurs courses dans la course. Vous voyez qu'il y a des dossards jaunes, il y a des dossards blancs. Il y a des dossards blancs avec des petites boules bleues, des dossards blancs sans boules bleues. Et en fait, c'est des catégories différentes et ce sont normalement des courses différentes. Sauf que finalement, on court tous ensemble par un petit manque de coureurs. Donc, je ne vais pas faire un bon résultat au général. Enfin, quoi que je vais quand même faire un top 10. Mais c'est le résultat dans ma catégorie ici que je vais prendre en compte. Parce que bon, les dossards jaunes et les dossards blancs avec des boules bleues, honnêtement, je n'aurai rien à faire. Ce n'est pas ma compétition. Donc, je gère ma course avec les coureurs que je dois surveiller. Après la fin de course, c'était assez simple. En fait, moi, dans ma tête, je me dis, Alexandre, tu n'as jamais sprinté. Tu ne vas pas, tu as inventé sprinter maintenant. Il y a les deux frères Koeman qui sont là, qui sont des excellents sprinters. Il y a Oxen Zbuntings qui va quand même assez vite au sprint. Il y a Enzo Maresco aussi qui va vite au sprint. Je me dis, je ne vais pas me lancer là-dedans. Et puis, finalement, il y a Joachim aussi, ce moulin, qui va quand même assez vite au sprint. Et je me dis, je vais quand même y aller, je vais le tenter. Et finalement, j'ai quand même beaucoup de chance sur ce sprint. Et ça ne passe pas loin de la victoire. Et nous voilà dans ce dernier tour. On est dans la dernière montée avant d'entamer la grande descente devant de face. Et puis, l'équerre à droite où je perds toujours beaucoup de mètres. Et c'est très nerveux, là. C'est très nerveux, c'est normal, c'est une préparation de sprint. Je suis aux alentours de la cinquantième place. Regardez, je suis loin. Peut-être pas cinquantième place, mais allez, quarantième place. Je suis loin, je suis très très loin. Et il va falloir pour faire que je remonte, que je fasse un effort. Mais c'est le genre d'effort que j'aime bien. Alors ici, à la descente, j'avais vu les tours précédents, comment faire pour gagner le plus de place dans cette descente. Donc, en fait, c'est assez simple ici. Vu que le vent vient de face, tous les mecs qui étaient un petit peu trop juste dans la montée, ils en profitent pour récupérer et ça fait un petit peu rideau. Moi, je vais en profiter. Comme je vous le disais, je suis à un assez petit gabarit. Donc, je vais pouvoir aller me faufiler entre les places et aller tourner dans le virage en bas, dans les 15-20 premiers. Et ça, c'est méga, méga, méga important. Parce qu'en fait, si vous n'étiez pas bien placé dans ce virage-là, après, ça va rouler au-dessus de 50 km heure. C'est impossible de remonter. Donc, il va aller mieux être vraiment bien placé. Et là, je vais tourner aux alentours de la 20e place. Et je vais encore avoir l'énergie de remonter. Donc, regardez-moi ça ici. Ce que je vous disais tout à l'heure avec le vent qui a son importance, c'est que le vent vient de la gauche. Donc, je fais une très grosse relance, presque 1000 watts, donc quasiment un sprint pour rester dans les roues. Et je vais aller me mettre à droite des coureurs parce que le vent vient de gauche. Donc là, je suis protégé par un des frères Toubo avec son van Rissell à gauche. Et en fait, il me protège du vent et puis on est un peu protégé par les arbres. Mais il y a quand même pas mal de vent. Et en fait, là, c'est une aubaine pour moi parce que regardez, je peux passer. Alors, si je peux passer là, c'est parce que je suis bien placé à l'avant du peloton. Les coureurs qui sont derrière, en fait, ils ne peuvent pas passer. Donc, je suis à bloc, 195 pulsations au cœur. Je suis vraiment à fond, mais regardez comme je vais remonter. Et en fait, faire cet effort-là, ça a été méga important parce que ça m'a permis vraiment de pouvoir me replacer. Là, je suis dans les dix premiers. Je suis bien protégé. Je vais pouvoir lancer mon sprint. Ça frotte quand même assez fort, mais je suis vraiment bien placé. Et là, on arrive proche de l'arrivée. Le sprint est lancé. C'est parti. Ça déboîte un petit peu de partout. Là, je suis un peu coincé. Je vais essayer de passer sur la gauche, essayer de trouver une porte pour passer. Là, dans ma tête, je me dis le sprint est foutu. Et puis finalement, regardez, il y a une porte qui va s'ouvrir. Et je vais pouvoir me faufiler dans cette fameuse porte et aller grappiller quelques places. Les coureurs, là, les cinq, six coureurs qui sont devant moi, je vais pouvoir les passer. Regardez, hop, là, on commence à avoir la porte qui s'ouvre. Donc, pas de panique. Il faut essayer de ne pas paniquer dans ces cas-là parce que ça fait des écarts. Ça crie, ça freine, ça accélère. On va quand même assez vite. Ça fait déjà quelques hectomètres qu'on est presque à 60 km heure, entre 55 et 60 km heure. Et là, la porte s'ouvre. Ici, on a les Koeman, les frères Koeman qui lancent le sprint devant avec une puissance stratosphérique. Et je peux lancer mon sprint ici avec tous les sprinters de l'EDH, le champion d'Italie, le coureur de chez Desèbres. Ils sont vraiment très bons en sprint. Et je vais pouvoir aller passer sur la ligne quelques coureurs. Et je vais m'offrir une très belle place. Je vous le dirai dans le débrief de course. Mais j'étais quand même assez satisfait. Donc, dans ma catégorie, très belle place. Et au général, un top 10. Donc, vraiment pas mal. Bah oui, cette course, elle a débloqué quelque chose quand même pour la suite de la saison. Parce que quand je me suis rendu compte que j'étais à rien du podium. Et je crois que quand on s'est eu au téléphone tout de suite après, je t'ai dit, bah, je suis presque sur le podium. J'avais la rage. Mais j'étais confiant. Enfin, je veux dire, ça m'a vraiment donné un boost pour la suite de la saison. Malheureusement, je ne savais pas trop m'entraîner à cette époque-là. Donc, j'ai flirté sur cette pente ascendante et sur mon pic de forme que j'avais préparé avec le coach Goutaï. Pour pouvoir maintenir cette forme jusqu'à la fin de la saison. Donc, j'ai vraiment flirté là-dessus pendant longtemps. Enfin, pendant quelques semaines en tout cas. Et c'était vraiment top. Même avec un entraînement beaucoup plus faible. L'espèce d'affûtage. Mais c'est vrai que quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai dit, je suis passé vraiment pas loin. Je vais en gagner une cette saison. Et c'est vrai que finalement, on n'est pas passé loin de la victoire cette année. Mais je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment puissant en sprint. Alors, pas dans les meilleurs. Mais que je pouvais jouer ma carte au sprint et que j'avais un bon placement. Puis, j'ai quand même un petit gabarit. Je fais 1m75. Donc, c'est facile pour moi de me faufiler entre les coureurs. Je dis toujours, je n'aime pas prendre des risques. Je n'aime pas sprinter. Et puis finalement, je ne sais pas, il y a quelque chose de transcendant dans le sprint. Je pense que tu déconnectes un petit peu. Et tu vois le bout de la ligne droite. Et tu fonces. Toi, tu n'aimes pas trop ça. Je sais bien que quand tu nous vois arriver vite comme ça, tout serré, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai bien aimé me découvrir cette passion du sprint. Et c'est ça surtout qui a fait ma force pour la fin de la saison. Parce que quand tu parles du principe que tu ne sais pas sprinter, donc pour faire une place, tu es obligé d'éviter le sprint. Tu utilises beaucoup de cartouches. Alors qu'en fait, quand tu te dis qu'au sprint, tu es capable de faire un podium, vous allez chercher une victoire. Tu ne fais plus rien pendant la course. Alors, c'est un peu monotone. Mais tu roules pendant deux heures pour avoir cinq minutes de placement, d'adrénaline et 30 secondes de sprint à bloc. Et oui, Alex, sur cette course, tu nous as sorti. J'ai sorti une quatrième place vraiment très encourageante. Et ça va vraiment me donner un coup de boost pour la suite, comme je l'ai dit. Et vous allez voir que les courses suivantes vont être quand même assez sympa à suivre. J'espère que ce format, il vous a plu un petit peu avec cette interview avec Camille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez préféré, si je n'ai pas préféré. Et en tout cas, j'ai plein de courses à vous montrer cet hiver. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de commenter. C'est très important pour moi de savoir votre avis. C'est très important aussi. Surtout, je le répète encore, mais commenter, partager à vos connaissances qui font du vélo. Parce que c'est par passion que je fais ça. Et votre partage, votre like, votre commentaire, un petit partage sur Facebook, ça me permet d'avoir plus de visibilité. C'est ultra important pour moi. Ça me permettrait d'accomplir mes objectifs au niveau YouTube pour cette année 2022. Je vous en parlerai plus tard. Mais c'est hyper important. Donc, n'hésitez pas à partager. En attendant, moi, je vous fais un gros batch, comme on dit chez moi, c'est-à-dire un gros bisou. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Salut, salut !